On est en ligne, on est en direct. On est en ligne ? Très bien. Ok, alors parfait. Du coup, on commence la séance. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présentes avec nous pour cette sixième séance du séminaire qui portera sur militantisme, féminisme et institutionnalisation. Donc, on est très contentes d'avoir avec nous Louise Mercier, Mara Montanaro et Caroline Prota qui n'est pas là avec nous, mais qui va nous présenter sa communication à travers d'une vidéo. Donc, on aura accès à cette communication par là. Donc, Louise Mercier va nous parler du journalisme de genre en Argentine, « Définition, revendication et pratiques dans le modèle médiatique contre-hégémonique des années 2000 à 2018 » où elle étudie l'approche genrée qu'adoptent certaines femmes journalistes dans ce pays et les stratégies qu'elles développent depuis les années 2000 pour créer un modèle de communication alternatif, de journalisme alternatif, ce qui peut entrer en rétonnance aussi avec tous les débats et discussions qui ont eu lieu en France après le scandale de la Ligue du LOL et toutes les remises en question du journalisme comme un espace aussi où se développe le sexisme et qui développe des millions sexistes. Donc, voilà, c'est très intéressant. Donc, on aura cette communication sur l'Argentine et ensuite, on aura la vidéo de Caroline Prota sur l'Argentine également avec un thème qui nous tient beaucoup à cœur puisqu'elle parlera donc de la campagne de l'avortement en Argentine donc avec une communication qui s'intitule « Institutionnalisation et professionnalisation du militantisme féministe, le cas de la campagne nationale pour le droit à l'avorto légal, gratuito et seguro en Argentine » où elle nous parle avec l'étude de cas des socorristas en REC qui est l'un des trois ans collectifs de cette campagne. Elle essaie d'analyser donc quelles sont les dynamiques d'institutionnalisation et professionnalisation du militantisme féministe en Argentine et le thème est très important et très intéressant sachant que l'avortement a été légalisé en Argentine il y a très peu de temps donc ça entre en résonance avec toutes les discussions actuelles et c'est très intéressant. C'est dommage de ne pas l'avoir ici pour le débat mais en tout cas, on aura accès à sa présentation donc on est très content de ça. Donc Gabi, je te laisse la parole pour présenter nos intervenantes sachant qu'on aura aussi Mara Montanaro qui sera la discutante de cette séance. Aujourd'hui, on a la chance de la voir avec nous donc on remercie beaucoup Mara Montanaro et nos intervenantes. Donc Gabi, je te laisse présenter plus en détail nos participants et Mara Montanaro. Merci Elvie, je vous présente Louise Mercier elle est diplômée de master en sociologie à l'Institut des autres études de l'Amérique latine et bon, on a déjà connu sa communication aussi on a Caroline Prota elle est master en sciences politiques à l'Institut des autres études de l'Amérique latine aussi et enfin, nous avons la présence de Mara Montanaro en tant que discutante de la séance d'aujourd'hui elle est chercheuse associée à Paris 8 au laboratoire d'études de genre et de sexualité et elle est aussi directrice du programme CIPH Collège international de philosophie et aussi elle est co-organisatrice du séminaire Théorie féministe et temporalité interrompue au Collège international de philosophie donc je vous souhaite une bonne séance je passe la parole à Louise Alors bonjour à toutes et à tous et merci aux organisatrices pour l'organisation pour l'organisation de ce séminaire et de cette séance en particulier je vais essayer de vous partager mon écran c'est bon de les partager ? Voilà, alors je m'excuse par avance pour la présentation quelque peu douteuse de mon PowerPoint mais qui a au moins le mérite d'être en fond vert aux couleurs de l'apportement légal en Argentine donc pour ma part j'ai défendu en mémoire en 2018 à l'IHEAL qui portait sur les liens entre médias, genres et féministes en Amérique latine où j'ai étudié particulièrement l'activisme militant de certaines journalistes pour promouvoir des couvertures médiatiques moins sexistes et pour faire reconnaître et éradiquer la violence médiatique la violence médiatique à caractère sexiste et donc aujourd'hui pour ma présentation j'ai essayé de me consacrer à des bonnes nouvelles c'est-à-dire aux avancées qui ont été faites au niveau politique et au niveau des médias sur la mise en place de mécanismes de mécanismes qui ont le mérite d'exister et qui sont très souvent avant-gardistes au niveau international et régional pour promouvoir une pratique plus une approche plus genrée du journalisme et plus respectueuse des identités de genre et mécanismes qui ont été impulsés et proposés et défendus depuis une vingtaine d'années par ces journalistes féministes donc pour commencer je parlais de bonnes nouvelles mais je vais commencer par quelques chiffres donc pour illustrer pourquoi on peut dire que les médias argentins sont un monde d'hommes alors en préambule j'aimerais juste préciser qu'il n'existe pas de statistiques et de données qui prennent en compte les diversités de genre et raciales et de classe sur ces questions-là donc je parlerai de femmes avec un concept un peu binaire et je tiens à m'excuser pour ça donc on commence en 2018 au sein des rédactions en Argentine donc selon plusieurs études menées par des médias indépendants 64% des diplômés en journalisme sont des femmes mais seulement 30% des employés sont des femmes donc il manque 34% 15% des articles sont signés par des femmes contre 85% par des hommes en presse écrite 31% des voix radiophoniques sont féminines dont 14% pour les chroniques politiques et 100% pour les prévisions météo et de circulation dans les contenus des médias dans les contenus médiatiques donc en 2015 selon l'étude menée à l'échelle internationale par l'étude menée sur la place des femmes dans les médias par Who Makes The News donc en 2015 les femmes sont les sujets centraux de 29% des nouvelles tous médias confondus elles sont représentées dans leur rôle de madre-sposa c'est-à-dire de mère-épouse dans 25% des cas contre seulement 8% pour les hommes donc elles sont reléguées à leur rôle social et familial et en revanche en tant qu'experte et protagoniste des nouvelles elles sont représentées dans les nouvelles concernant l'économie à 4 dans 4% des nouvelles concernant l'économie 15% concernant politique et gouvernement 21% concernant divertissement et sport et 27% concernant les crimes et les violences donc face à ces réels face à ce constat à partir des années 2000 et 2010 il y a des journalistes en Argentine qui se sont regroupés ils se sont demandés quelle alternative on peut proposer et quelle solution on peut proposer pour que les femmes cessent d'être invisibilisées ou qu'elles soient représentées de manière stéréotypée dans les médias et donc du coup elles ont théorisé et défini le journalisme de genre dans deux livres qui s'appellent Las palabras tienen sexo qui sont des des publications collectives entre des journalistes et des chercheuses argentines féministes et qui définissent donc le journalisme de genre comme une action politique qui cherche d'autres regards se demande toujours comment les faits affectent les femmes cherchent à raconter un autre agenda se fait avec plus de sources féminines lutte pour l'égalité ne stigmatise pas les victimes est attentif aux émotions des sujets de la nouvelle raconte dans d'autres genres et formats et au-delà de l'actualité donc en fait l'idée qu'elles défendent c'est de rendre plus visibles les femmes et les minorités de genre rendre mieux toutes les identités de genre les rendre mieux visibles c'est-à-dire de manière moins stéréotypée et moins stigmatisante et les rendre plus présentes dans les médias et dans les rédactions elles veulent aussi mettre l'agenda des revendications féministes à l'agenda médiatique et à l'agenda politique et faire reconnaître et éradiquer ce qu'elles appellent la violence médiatique à caractère sexiste et que l'on définira un tout petit peu plus tard donc en fait ces journalistes établissent une critique des modèles hégémoniques qui existent enfin du modèle des modèles médiatiques hégémoniques qui existent et elles proposent une nouvelle méthode de journalisme définie par les dix points du journalisme et dix P qu'on va voir assez rapidement mais qui je trouve résument assez bien pour avoir une idée de ce qu'elles défendent donc dans les principes et les objectifs on retrouve promouvoir les femmes comme des sujets et non comme des objets pointer les différences pour marquer les inégalités de genre promouvoir la transversalisation de la perspective de genre à tous les sujets donc transversalisation c'est-à-dire ne pas cantonner les femmes au sujet des femmes et donc adapter utiliser la perspective de genre dans le traitement médiatique de nouvelles concernant l'économie la politique le sport etc poser l'agenda des revendications féministes à long terme et pas uniquement à l'occasion de buzz ou d'événements particuliers pulvériser les théréotypes sexistes et sexuels et en plus de définir des principes et des objectifs elles ont aussi une réflexion sur comment c'est-à-dire donc elles repensent les pratiques journalistiques et donc elles invitent les journalistes à repenser le comment de leurs pratiques donc par rapport au point de vue elles adoptent un point de vue subjectif et situé et elles l'assument elles proposent de proposer des sources plus diverses elles préfèrent un langage non sexiste et non endroit-centré donc avec le masculin comme universel peindre un monde divers et promouvoir la présence des femmes aux postes de direction et plus largement dans les rédactions des médias donc en fait elles ont une réflexion critique mais elles ont réellement un réel travail de définition et de proposition d'une alternative et d'un nouveau modèle qui est basé sur trois grands principes donc le principe de l'information non pas comme une marchandise mais comme un droit humain fondamental et de l'accès à l'information comme un droit humain de l'information comme un vecteur de défense et de promotion des droits humains et des droits des femmes et des minorités sexuelles et de genre la responsabilité sociale des journalistes dans leur manière de produire et transmettre l'information donc elles insistent sur le fait que les journalistes ont une responsabilité à l'heure de communiquer et donc ils ne doivent pas le faire de n'importe quelle manière et ne doivent pas le faire de manière à renforcer les stéréotypes sexistes mais bien à promouvoir les droits humains et enfin une réflexion qui est faite sur le rôle des médias dans la démocratie parce qu'elles estiment que si la moitié une démocratie n'est pas complète si la moitié de sa population est absente des médias ou si les médias participent à la diffusion et au renforcement de stéréotypes et de discrimination à caractère sexiste et donc elles disent que s'ils sont une partie du problème et qu'ils peuvent être vecteurs de reproduction enfin ils peuvent être vecteurs de diffusion de représentations stéréotypées et parfois très violentes qui participent à naturaliser certains types de violences ou du moins à les rendre plus invisibles à les rendre plus diffuses elles disent aussi qu'ils peuvent être la solution et que les journalistes peuvent inverser la tendance et promouvoir l'inclusion et dénoncer les inégalités de genre dans leur contenu médiatique donc en fait là je vais juste quelques exemples pour montrer ce qu'elles veulent ce qu'elles défendent et ce qu'elles ne veulent pas ce qu'elles veulent combattre donc par exemple Clarine le grand journal Clarine argentin avril 2009 la fabrique des enfants elles conçoivent en série et elles obtiennent une meilleure pension de l'État ce qui globalement est une vision très dégradante des femmes et surtout des femmes issues de quartiers et de provinces plus pauvres une fanatique des boîtes de nuit qui a abandonné l'école alors Mélina Romero au moment où est publié cet article avec ce titre très aguicheur et très moralisateur et je ne vous parle même pas du contenu est porté disparu depuis trois semaines et une semaine après la publication de ce titre où on retrouve son corps elle a été victime de fémine utile et alors là une courte vidéo mais je ne sais pas si je vais réussir à la passer alors pour ceux qui comprennent l'espagnol enfin qui ne comprennent pas l'espagnol en gros c'est donc un journaliste Mauro il y a les sportifs qui expliquent à ça une de ses chroniqueuses qui est aussi journaliste sportif qu'une femme ne doit pas lui expliquer ce qu'est le football et que globalement son avis ne compte pas et que voilà le sport est et que le sport est uniquement une affaire d'hommes voilà août 2020 donc ces journalistes qui défendent le journalisme de genre et alors globalement le journalisme de genre que l'on peut assimiler au journalisme féministe c'est-à-dire que le journalisme de genre c'était dans les années plutôt 2000 le terme employé et à partir de 2015 le terme de journalisme féministe vient se substituer parce que le terme féministe au vu du contexte pour accompagner aussi le contexte social est plus acceptable donc je les utiliserai comme synonyme donc ces journalistes se retrouvent dans des publications et dans des réseaux professionnels de journalistes spécialisés sur ces thématiques dont notamment donc la Red Par qui est un réseau de journalistes pour une communication non sexiste la Red Internationale des periodistas comme Vision de Género donc qui également est un réseau de journalistes féministes et au sein de l'association Communication para la Igualdad qui je vous recommande si ces thématiques vous intéressent fortement la visite et qui est donc une association qui publie et qui propose des formations et qui publie de nombreux rapports sur les thématiques de genre et médias en Argentine et en Amérique latine et donc du coup c'est tous ces réseaux et les réseaux plus récents aussi les réseaux militants donc à la faveur des mobilisations pour la légalisation de l'avortement donc la Red des periodistas féministes vont permettre de se donner de la force parce que l'union fait la force et du coup de faire un travail sur à la fois les acteurs du champ politique et les acteurs du champ médiatique pour faire évoluer les pratiques donc les champs d'action de ces réseaux donc c'est déjà ce sont des espaces de socialisation et d'échange et aussi de soutien parce qu'il faut bien avoir en tête que ces journalistes sont souvent victimes pour leur posture politique et militante de harcèlement au sein de leur rédaction et donc ce sont avec l'idée que l'union fait la force elles vont tenter de promouvoir un changement au sein des médias de masse des médias massifs des médias hégémoniques en donnant des formations et des capacitations sur la perspective de genre au sein des rédactions en créant et en diffusant des outils comme des décalogues qui sont comme des fiches comme des méthodes en dix points pour le traitement de par exemple l'avortement ou de cas de violence donc voilà qui donnent un peu des conseils aux journalistes ainsi que des manuels et dans les cursus universitaires où de nombreux journalistes sont à l'origine de création de matières ou de cursus spécialisés sur les thématiques de médias et genres pour former les futures générations de journalistes à une communication non sexiste elles accompagnent et elles font partie du mouvement féministe argentin puisque d'une part elles donnent une couverture médiatique adéquate et dans le temps à toutes les revendications du mouvement féministe et aussi elles se font les porte-parole parce qu'en fin de compte elles sont féministes elles font partie de ce mouvement donc notamment au sein du Ni Una Menos puisque le Ni Una Menos de nombreux membres du collectif Ni Una Menos sont des journalistes et aussi donc elles accompagnent la campagna para el aborto légale ou des manifestations comme le 8M et leur activisme et leur accompagnement de ce mouvement se fait dans les médias traditionnels dans lesquels elles travaillent pour certaines sur Internet et sur les réseaux sociaux elles sont très actives sur les réseaux sociaux et enfin elles tentent d'avoir une incidence sur les pouvoirs publics et les politiques publiques en faisant pression en collaborant avec parfois et surtout en surveillant l'application des politiques publiques et des lois qui sont prises sur la communication non sexiste et l'approche genrée dans les médias et c'est là-dessus que je veux m'attarder maintenant parce qu'il y a eu plusieurs victoires des journalistes féministes et de leur travail de lobbying auprès des pouvoirs publics pour imposer des normes et des politiques publiques pour favoriser et faire reconnaître leur travail donc la première victoire l'une des premières victoires c'est en 2009 dans la loi pour la protection intégrale pour prévenir, sanctionner et éradiquer la violence faite aux femmes l'une des modalités de la violence reconnue dans la loi donc l'une des modalités de la violence symbolique c'est la violence médiatique à caractère sexiste donc il y a une définition extrêmement longue qu'on ne va peut-être pas lire ici mais qui a le mérite d'être très détaillée qui a été écrite et co-écrite par des journalistes de ces réseaux que je décrivais plus tôt et pour elles c'est une véritable reconnaissance à la fois et un véritable outil qui est d'ailleurs utilisé dans des procès pour violence médiatique dans le cas de certains procès c'est-à-dire que c'est un outil juridique aussi pour lutter contre cette forme de violence la deuxième en 2009 la deuxième victoire au niveau législatif c'est dans la « Lady Medios » la loi de médias qui est une loi très complète qui a suscité beaucoup de controverses mais qui pour ce qui est de la question du genre dans les médias et dans la communication réaffirme la responsabilité sociale des médias et l'existence de la violence médiatique à caractère sexiste c'est-à-dire que ça ça a été un travail de fond de ces réseaux de journalistes et de l'association « Communication para la Igualdad » pour instaurer la perspective de genre pour que la perspective de genre ne soit pas absente de la loi et elles ont réussi notamment parce que cette loi prévoit la création de deux organismes publics compétents pour régler les problèmes enfin pour régler les plaintes concernant les cas de violence médiatique pour toutes les discriminations mais en particulier concernant les violences sexistes donc il y a un de ces organismes qui est Coercity l'autorité fédérale des services de communication audiovisuelle donc qui applique des sanctions de type coercitive donc économiques rappel à l'ordre retrait de licence mais l'organisme qui a réellement la faveur des journalistes féministes c'est la Defensoría del Público qui est le défenseur du public donc des audiences et qui va mener une action préventive et avec laquelle le mouvement l'activisme féministe des journalistes va étroitement collaborer donc on s'arrête juste deux petites minutes sur ce dispositif parce qu'il est très intéressant il est très novateur c'est un organe autonome chargé de promouvoir diffuser et défendre le droit à la communication démocratique des audiences donc ils travaillent en collaboration étroite avec les réseaux de journalistes et les associations ils se reconnaissent entre eux ils échangent des espaces cet organisme va faire de la médiation donc pas des sanctions coercitives contre les médias qui auraient contre les médias qui auraient publié du contenu violent médiatiquement mais va mettre en place suite à la plainte des obiteuristes des mécanismes non coercitifs de réparation comme des excuses publiques la diffusion de spots de campagnes de sensibilisation des reportages sur des thèmes liés aux droits humains et aux droits aux droits des femmes et des minorités de genre et il a aussi un rôle de prévention des discriminations comme je le disais et de formation donc il a un espace de formation notamment gratuit ouvert à toutes et à tous qui s'appelle introduction à la perspective de genre dans les médias audiovisuels où il collabore avec de nombreux journalistes et c'est un espace qui est largement diffusé et largement apprécié des journalistes féministes la dernière victoire mais une des autres victoires et qui est intéressante parce que elle rend obligatoire une bonne pratique qui était quelque chose qui est défendu depuis des années par les journalistes féministes et qui était une bonne pratique de certains médias avant même l'entrée en vigueur de la loi c'est de rendre obligatoire la mention de la ligne téléphonique gratuite d'attention aux victimes de violences de genre donc qui serait un peu le 39-19 argentin lorsqu'un média traite une information liée directement ou indirectement à ce type de violence donc dans le cas de parler si un média parle d'un féminicide d'un viol de violence sexuelle de violence obstétrique de violence économique il faut automatiquement et c'est obligatoire et c'est bien respecté faire mention de cette ligne donc les médias dans leur rôle de prévention et de promotion des droits humains deux dernières je ne sais pas comment je suis dans le temps mais deux dernières très courtes les deux dernières expériences les deux dernières avancées c'est donc la première concerne les médias eux-mêmes une politique d'auto-régulation des médias dans leurs pratiques concernant le genre au sein de leur rédaction depuis 2019 on voit l'apparition de ce qu'on appelle des éditrices de genre au sein des rédactions donc au sein de huit médias universitaires nationaux et provinciaux de tout support à l'initiative des rédactions qui répondent à une demande de leurs audiences aussi et à une demande même des journalistes qui travaillent pour produire des contenus non sexistes donc pour garantir une publication de contenus plus respectueux en tout cas des questions de genre et de droits humains des droits des femmes et des minorités sexuelles elles promeuvent la transversalisation de la perspective de genre et elles forment et elles orientent leurs collègues qui auraient éventuellement des demandes concernant le traitement médiatique de tel ou tel sujet lié au genre voilà et le dernier point que je voulais aborder parce que c'est tout nouveau c'est et ça c'est réellement encore une fois un travail de fond des communicantes et des journalistes féministes c'est le projet de loi sur l'équité des genres dans les médias qui est discuté depuis 2020 donc il y avait un projet existant au Sénat et en fait pendant le confinement des journalistes du média Latfem Terriodismo Feminista et une députée Monica Maccha ont organisé une discussion avec plus de 200 journalistes de toute l'Argentine pour faire des accords à cette loi donc qui est une loi qui porte sur la représentation dans les médias dans les médias dans les rédactions des femmes et des minorités de genre et qui a pour but de promouvoir la parité au sein des rédactions donc cette loi est approuvée au Sénat en 2014 en 2014 en 2020 elle s'appelle loi d'équité dans la représentation des genres dans les services de communication elle s'appliquerait si elle est votée par l'Assemblée nationale à tous les supports médiatiques dans les médias publics privés et communautaires et surtout et ça c'est un apport de ce groupe là que vous voyez qui s'est réuni à de nombreuses reprises pendant le confinement et pendant toute l'année elle prévoit un quota professionnel pour les personnes trans, travesties et intersexes dans les médias publics jamais inférieurs à 1% donc avec l'idée d'intersectionnalité du féminisme et de politique aussi pas seulement pour les femmes dans leur acception binaire sinon aussi pour les personnes trans, travesties et intersexes ce qu'elles n'ont pas réussi à imposer dans le projet de loi c'est l'idée d'intérêt de faire de la discrimination positive pour les personnes issues d'immigration et issues des peuples originaires mais en fait voilà à quoi viendrait répondre ce projet de loi pour finir elle viendrait répondre au fait que la programmation présentée d'un des principaux canals de télévision en 2018 c'était ça alors qu'au sein même du canal de télévision A24 des femmes travaillent et en 2020 il y a quelques jours ça c'était la dernière voilà la dernière présentation de programmation d'une radio d'une radio en Argentine où encore une fois on ne voit que des hommes de plus de 60 ans tous blancs voilà pour finir donc le combat continue merci beaucoup Aline merci pour ta brillante présentation et très intéressante on est contentes de savoir aussi qu'il y a de nombreuses victoires dont la victoire de l'avortement dont va donc nous parler Caroline Prota en vidéo car comme je le rappelle elle ne pourra pas être là aujourd'hui mais elle a eu la gentillesse de nous envoyer sa présentation vidéo qui va être mise en place par Yolene je profite de cet instant pour vous rappeler que si vous avez des questions pour le débat vous pouvez les envoyer à Gabriela del Salto ok à Gabriela del Salto donc je le mets aussi sur le chat en privé donc vous lui envoyez les questions à elle qui ensuite les posera pour vous donc voilà donc on écoutera maintenant à Caroline Prota bonjour à toutes et à tous alors déjà je voulais m'excuser de ne pas pouvoir être en direct avec vous ce soir mais je remercie aussi les organisatrices de m'avoir proposé cette solution de vidéo pour présenter mes recherches donc je m'appelle Caroline Prota je suis masterante à l'IHEL donc l'Institut des hautes études d'Amérique latine et depuis trois ans je travaille sur la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal sûr et gratuit en Argentine ça c'est le nom l'intitulé exact de la campagne et je travaille sur les dix napiques de professionnalisation et d'institutionnalisation au sein du mouvement et sur deux collectifs en particulier dont j'aurai l'occasion de vous reparler donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet il faut savoir que l'avortement a été illégal jusqu'à très récemment en Argentine puisque la loi a été votée donc le 29 décembre 2020 la loi pour le légaliser mais avant c'était pas du tout le cas au contraire il y avait seulement quelques exceptions qui donnaient accès à un avortement légal donc c'est-à-dire le viol les problèmes de santé physique et psychologique pour la mère et l'attentat à la pudeur par exemple contre des personnes souffrant de handicap mental mais il y avait quand même une certaine inégalité dans tous les cas parce que les chiffres sont l'interdiction de l'avortement n'a jamais empêché personne d'avorter en Argentine le bureau d'Amnesty International Argentin ou en tout cas d'Amérique Latine comptait pas moins de 450 000 cas d'avortement clandestins dans le pays par an donc ça pense bien que ça n'a jamais empêché un avortement après il y avait quand même une certaine inégalité puisqu'il y a certaines femmes ou personnes en capacité de procréer qui pouvaient avoir accès à un avortement dans des cliniques privées moyennant une somme importante d'argent quand d'autres ne pouvaient absolument pas se le permettre et devaient avoir recours à des avortements clandestins dans des conditions d'hygiène assez défavorables il faut savoir qu'en Argentine pendant longtemps la première cause de mortalité maternelle c'était l'avortement parce que c'est fait avec des pratiques plutôt discutables comme par exemple le recours à l'aiguille tricotée au cintre on l'a vu beaucoup dans les manifestations c'est vraiment le symbole de la lutte contre l'avortement des remèdes par des plantes aussi qui étaient assez dangereux donc voilà et face justement à cette interdiction d'avorter en Argentine face aussi au refus de légaliser de la part de plusieurs gouvernements successifs depuis des années on peut observer une forte mobilisation féministe dans le pays pour justement la légalisation de l'avortement et donc un des mouvements phares justement de cette revendication c'est la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal sûr et gratuit qui est une ONG qui a été créée en 2005 et qui donc agit sous plusieurs formes des actions de rue des manifestations elles ont beaucoup aussi une symbolique avec les panoros verdes par exemple les petits foulards verts le slogan éducation sexuelle pour décider contraception pour ne pas avorter avortement légal pour ne pas mourir c'est vraiment un symbole de la lutte pour l'avortement en Argentine et donc cette ONG aujourd'hui elle est constituée d'environ 300 adhérents donc ça peut être des collectifs des mouvements sociaux des professionnels de santé des syndicats il y a vraiment une multitude d'acteurs engagés dans la dans la campagne et cette campagne a aussi évolué à un niveau un peu plus institutionnel c'est à dire que comme je vous le disais elle participe à l'élaboration des projets de loi et à de plus en plus d'interactions avec des acteurs institutionnels et politiques et donc moi je travaille sur la campagne en général mais plus spécifiquement sur deux collectifs donc il y a le collectif Socoristas en Red qui en français pourrait se traduire comme sauveteuse en réseau qui est donc un collectif qui a été créé en 2014 en Patagonie qui est issu d'un collectif qui s'appelait La Revolta à l'origine et qui diffuse de l'information sur les procédures d'avortement légaux légales pardon en Argentine et sur aussi les procédures d'avortement clandestins parce qu'elles considèrent qu'avoir recours à un avortement médicamenteux est moins dangereux donc elles ont une activité de diffusion d'informations sur les donc c'est de l'information qui vient de l'OMS avec qui conseille justement de prendre le misoprostol pour avorter pour être dans des conditions un peu plus sûres donc ça c'était leur première action et deuxièmement elles accompagnent aussi des femmes directement dans l'avortement c'est à dire qu'elles ont un numéro où on peut les appeler et elles vont accompagner le suivi de la grossesse jusqu'à la fin de l'avortement et au post-avortement elles participent officiellement non officiellement elles diffusent seulement de l'information parce que c'est une association qui n'a pas de statut légal c'est vraiment un rassemblement volontaire et bénévole de femmes je dis femmes parce que c'est vraiment des femmes ou des personnes qui se revendiquent femmes qui font partie de ces mouvements j'ai croisé très peu d'hommes sur les terrains et donc elles accompagnent vraiment dans tout l'avortement dans tout le suivi et le deuxième collectif sur lequel je travaille c'est la Rède des Professionnelles de Salud pour le Direction de Cédir donc en français c'est un réseau de professionnels de santé engagés dans la revendication de l'avortement légal donc ce sont vraiment que des professionnels de santé de santé généralement en droit sexuel et reproductif et elles vont accompagner elles aident beaucoup les socolistas par exemple pour les échographies de datation pour le suivi post-avortement et elles ont donc tout un tout des fichiers avec leurs 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 alliés dans toute l'Argentine pour pouvoir avoir accès à un avortement dans n'importe quelle n'importe quelle région avec des personnes alliées de la cause donc voilà au début c'est vraiment un mouvement social c'est même de la politique contestataire quelque part de pratiquer les avortements illégaux il n'y a vraiment rien de professionnel ni d'institutionnel dans ces réseaux mais ils ont participé à la mobilisation en construisant l'avortement comme un problème public avec les actions de lobbying les actions de rue toute la symbolique les réseaux sociaux beaucoup elles ont auto-édité beaucoup de livres fait des lettres ouvertes à des acteurs institutionnels il y a vraiment tout ça il y a eu vraiment toute une construction de cadrage aussi de l'avortement comme un problème de droits humains un problème de justice sociale un problème de santé publique parce qu'il faut savoir que par exemple depuis 2013 il y a eu environ 49 000 femmes qui ont été admises dans les hôpitaux publics suite à des complications à cause des avortements clandestins donc voilà et moi je travaille vraiment sur les dynamiques de professionnalisation et d'institutionnalisation que j'ai pu observer dans ma recherche et aussi aux modifications de socialisation de ces méditantes face à l'évolution justement de la mobilisation et donc pour moi ces deux dynamiques de professionnalisation d'un côté et d'institutionnalisation de l'autre elles sont assez liées donc je vais développer ensuite mais voilà c'est vraiment deux dynamiques que j'ai voulu étudier ensemble donc pour parler premièrement de la professionnalisation pardon j'ai remarqué plusieurs dynamiques en fait ça ne peut pas parler je n'ai vraiment pas travaillé sur la rémunération vraiment d'un travail l'emploi salarial c'est pas forcément ça c'est plusieurs dynamiques et la première c'est que j'ai pu remarquer qu'il y avait un ménotentisme qui était de plus en plus organisé et professionnalisé donc déjà dans la mise en service du numéro où on peut les contacter au début c'était juste un numéro WhatsApp qu'on pouvait contacter comme ça et au fur et à mesure que les réseaux ont grandi il y a eu de plus en plus de lignes téléphoniques des gens qui sont là tous les jours pour répondre au standard au standard téléphonique à des heures des heures d'ouverture donc c'est déjà une première phase de professionnalisation il me semble pour moi il y a aussi son travail de rapport donc des rapports qui s'appellent les systématisations c'est à chaque accompagnement les socolistases par exemple ont une fiche où elles inscrivent toutes les informations absolument tout dans le suivi et elles font aussi un peu une sociologie des personnes qu'elles accompagnent pour ensuite pouvoir le réutiliser dans l'élaboration de projets dans les prédoyers pour montrer qui avorte aujourd'hui à peu près les moyennes d'âge les catégories socio-professionnelles il y a vraiment toute une logique comme ça très managériale assez et même le processus d'accompagnement lui-même est très professionnalisé il y a des étapes à suivre et justement il y a aussi toute une partie de formation chez les socolistases depuis quelques années elles ont ouvert des ateliers et des écoles socolistases qui sont quelques jours pour les nouvelles recrues où les nouvelles recrues vont justement apprendre l'histoire du collectif mais aussi tous les processus d'accompagnement c'est vraiment très encadré et finalement je retrouve un peu cette notion de professionnalisation dans le fait qu'elles fournissent un service en réponse à un besoin et qu'autour elles ont dû s'organiser pour pouvoir faire cela il faut savoir que depuis 2014 elles ont accompagné environ 31 000 31 000 femmes et personnes en capacité de procréer dans une procédure d'avortement clandestin ou légal donc c'est quand même quelque chose de conséquent qui mérite une organisation et elles ont développé aussi tout ce qu'on peut appeler une communauté de pratique c'est à dire que ce soit dans le nord de l'Argentine ou en Patagonie elles ont quasiment tous le même ethos militant qui peu à peu se transforme un peu en une ethos professionnelle et c'est un véritable réseau où elles ont développé des savoirs et des savoir-faire qui sont professionnels et experts quelque part ensuite il y a une deuxième notion de professionnalisation dans ce que j'ai pu observer c'est des professionnels eux-mêmes donc du secteur de la santé du droit des travailleurs sociaux des psychologues qui ont rejoint la cause et qui du coup mettent au service de la cause leur savoir professionnel et expert vraiment donc par exemple dans l'arrêt des professionnels des salaudes c'est beaucoup de médecins gynécologues de sages-femmes d'infirmières des personnes qui travaillent dans des centres de planification familiale dans des centres de santé sexuelle et reproductive ce sont vraiment des alliés professionnels à la cause qui rejoignent le militantisme et qui amènent leur savoir-faire et comme je vous parlais aussi de réseau elles mettent vraiment leurs collègues finalement et leur savoir elles aussi au service de la cause en faisant toute une liste des adresses des numéros de téléphone des mails où est-ce qu'on peut trouver un professionnel pour pratiquer un avortement en Argentine quand c'était pas quand c'était pas encore légal et elle participe aussi à la formation des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des avortements clandestins une meilleure prise en charge des échographies d'adaptation des échographies de post-avortement et de toutes les complications aussi qui pourraient suivre elles apportent vraiment leur savoir médical quelque part qui est aussi nécessaire puisque l'avortement n'est quand même pas un acte anodin au niveau de la santé et une des troisièmes dynamiques aussi que j'ai remarqué de professionnalisation là pour le coup c'est celle qui correspond le plus à la définition basique de professionnalisation c'est à dire que c'est la transformation du travail militant en travail rémunéré en création aussi de nouvel emploi alors ça c'est encore dans une moindre mesure vraiment c'est pas la dynamique que j'ai le plus observée dans les collectifs mais par exemple pour les socoristas pour la ligne téléphonique comme c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps il y a certaines militantes qui sont rémunérées pour faire ça aux heures d'ouverture des standards elles sont rémunérées pour pouvoir justement délaisser une activité professionnelle à côté et se consacrer vraiment à la cause mais ça c'est vraiment quelque chose qui est encore assez rare généralement les militantes que j'ai rencontrées elles ont toutes un autre travail à côté un travail qui leur permet de vivre souvent en relation avec l'avortement ou avec les luttes féministes mais elles n'en vivent pas encore donc quelque part il y a une sorte de bricolage en fait que j'ai pu observer qui concilie et qui ajuste un peu d'une part les compétences militantes et d'autre part un savoir plus plus expert plus professionnel et qui conduit un peu à des marges de manœuvre dans l'activité il y a une rationalisation de l'activité politique aussi donc c'est vraiment un assemblage finalement entre les normes professionnelles managériales aussi dans l'organisation des hiérarchies même si la hiérarchie est assez horizontale mais il y a quand même forcément des niveaux d'organisation d'assemblées aussi où ils doivent se coordonner quelque part et donc il y a des normes relativement formelles et de l'autre côté il y a un entus qui est beaucoup plus militant qui se réfère à un registre plus militant avec donc ces marges enfin ça donne assez de marges de manœuvre finalement pour les militants et elle constitue un peu donc ce que Magaline Anjon pardon donc c'est une sociologue elle constitue une figure d'experts militants quelque part parce qu'elles ont des savoirs qu'elles mettent au service de la course tout en étant toujours des militantes et ces savoirs en plus de l'accompagnement donc pratique elles vont aussi les réutiliser dans les plaidoyers dans les actions de lobbying donc elles les mettent à profit aussi j'ai beaucoup travaillé sur la politique des guichets la politique aux guichets je me suis beaucoup inspirée donc du sociologue Vincent Dubois pour travailler sur ça sur les organisations au niveau de la rue déjà d'une part parce qu'elles se sont beaucoup inspirées de ce modèle je trouve je ne sais pas si c'était volontaire ou pas ça c'est encore à déterminer mais on retrouve vraiment ce modèle d'organisation aux guichets au plus bas de la rue qui est en relation dans les administrations publiques par exemple avec les usagers des services publics qui ont des besoins auxquels ils attendent une réponse donc c'est vraiment ça qu'elles ont fait parce que face à la nécessité d'avoir recours à un avortement plus en sécurité elles considèrent que face à l'abandon de l'état finalement elles ont un service à rendre à la population donc c'est vraiment au niveau le plus bas au niveau de la rue quelque part et donc d'un côté elles s'en sont beaucoup aspirées de cette sociologie de politico-guichet mais en même temps quelque part on retrouve aussi beaucoup de ces militants directement dans les guichets comme je vous le disais par exemple dans les centres de santé sexuelle et reproductive de planification familiale dans les hôpitaux c'est souvent des militantes qui sont au contact même du public et qui mettent du coup en oeuvre quelque part leur militantisme aussi dans leur carrière professionnelle à proprement parler Vincent Dubois lui parle de marge de manœuvre de ruse un peu dans la mise en oeuvre et c'est un peu ce qu'on retrouve en tout cas dans certains entretiens que moi j'ai fait avec des militantes puisque par exemple dans la loi pour les conditions d'avortement légales il y a donc ce terme de santé mentale et santé mentale aujourd'hui c'est un peu une zone grise parce qu'on ne savait pas du coup quand c'était encore illégal vraiment ce que ça pouvait englober comme raison et certaines militantes qui travaillent vraiment dans ces centres peuvent aussi des fois moi ça m'est arrivé d'encontrer une militante qui me disait que oui elle faisait passer des fois sous cette condition de santé mentale un peu ce qu'elle voulait au contact de la population pour pouvoir les mettre en oeuvre un avortement légal donc voilà quelque part on a un double mouvement il y a des militants qui apportent leurs ressources professionnelles ou qui développent aussi des ressources un peu plus professionnelles et en même temps il y a des gens qui viennent du secteur où le travail est rémunéré qui apportent leur savoir directement à la cause et donc pour moi ces diverses dynamiques de professionnalisation elles sont liées à d'autres dynamiques qui sont des dynamiques d'institutionnalisation qui là sont aussi sous forme diverse comment dire quelque part pour moi l'institutionnalisation pardon dans ce sens là c'est quand on sort un peu du mouvement social à proprement parler pour être plus organisé pour avoir par exemple un statut légal un poids institutionnel aussi des pratiques qui font un peu plus partie de la politique institutionnelle donc j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'ONGisation donc je me suis appuyée sur les travaux de Benjamin Moalik qui le définit comme comment dire un militantisme qui est plus technicisé expert qui s'inspire vraiment des ONG des pratiques plus managériales et qui valorise donc un peu une efficacité qui s'organise autour de pratiques comme ça professionnelles et vraiment managériales donc on a pu remarquer ça avec la campagne nationale qui s'est constituée vraiment comme une ONG pour le coup et dans les collectifs aussi par le fait donc par exemple d'agir en réseau de rentrer en interaction avec divers collectifs avec des syndicats avec des administrations publiques donc voilà il y a vraiment toute une construction de réseau qui s'est faite et aussi toute l'activité des ONG l'activité de lobbying de participation de consultation dans l'élaboration des projets l'apport aussi des rapports justement des socoristas qu'elles font à chaque fois des systématisationnes pour peser finalement sur une décision institutionnelle quelque part et voilà donc je me suis vraiment basée sur une définition aussi pour parler d'institutionnalisation qui est celle de Soline Blanchard qui est sociologue et qui dit qu'il y a institutionnalisation quand il y a une transformation d'une association militante en structure plus professionnalisée pardon qui permet la captation des revendications par l'État la création de services dédiés dans les administrations publiques et l'intégration de la cause dans les pratiques et les discours des institutions et donc moi ces captations de revendications j'ai pu les observer parce que déjà on a tous pu les observer parce que l'avortement est devenu un problème qui était très débattu donc dans les arènes publiques par exemple dans l'opinion publique la société civile dans les médias mais aussi beaucoup de plus en plus dans les arènes institutionnelles à proprement parler par exemple en 2018 la loi a été votée il y a eu une mise à l'agenda quelque part une captation des revendications donc même si elle a été refusée en 2018 mais acceptée donc là en 2020 et finalement dans les campagnes électorales aussi on l'a beaucoup vu cette captation des revendications par les arènes politiques par exemple il y a eu diverses promesses électorales faites autour de la légalisation de l'avortement donc par exemple Alberto Fernandez et Krishna Kachner l'actuel président et l'actuelle vice-présidente c'était une de leurs promesses de campagne et d'ailleurs dès qu'ils sont arrivés il y a eu la création de services dédiés donc il y a eu la mise en place du ministère le nom c'est Ministerio de Mujeres Generos y Diversidad donc le ministère des femmes des thématiques de genre et de la diversité pour traduire qui reprenait les compétences de l'institut national des femmes qui avait été créé en 2017 et qui du coup a été aussi un acteur majeur dans l'élaboration du projet de loi et dans la légalisation aussi justement la prise en compte de l'avortement comme un problème public directement et oui l'avortement a été complètement intégré dans les discours institutionnels ces dernières années en Argentine et il y a une autre dynamique d'institutionnalisation que j'ai observée c'est celle d'entrer des militants directement qui viennent de la campagne et pas tellement des collectifs surtout de la campagne nationale en général dans les arènes institutionnelles et c'est un peu une double dynamique qui se répond c'est à dire qu'il y a des militants qui rentrent dans les arènes institutionnelles mais il y a aussi des politiques présentes dans les arènes qui captent ces revendications et vont les défendre directement dans les institutions publiques et politiques de l'Argentine donc Soline Blanchard disait que l'institutionnalisation c'est un processus par lequel la cause des femmes s'implante justement dans les institutions et c'est le déploiement aussi de la contestation à l'intérieur des institutions donc je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de la sociologue Marie Kassinstein qui travaille sur les mobilisations féministes aux Etats-Unis et donc pour elle en fait tout le mouvement toute la dynamique d'institutionnalisation c'est on part de revendications dans des associations dans des collectifs dans les universités dans des groupes par exemple et peu à peu on gagne les arènes institutionnelles officielles de l'Etat donc ces militants aujourd'hui qui sont rentrés dans les arènes on peut les qualifier d'activistes institutionnels qui sont des allées du mouvement qui rentrent dans les institutions qui saisissent des opportunités qui essayent de faire changer les choses à l'intérieur de l'institution donc en travaillant à l'élaboration de projets de loi par exemple donc c'est un moyen d'intervenir à grande échelle dans les politiques publiques et de faire avancer aussi les programmes en faveur de la légalisation et donc ces captations de revendications on a pu les voir par exemple dans les débats je veux dire il y avait quand même beaucoup de députés de sénateurs dans les discours qui étaient en faveur de la légalisation de l'avortement et qui avaient capté toutes les revendications issues des mobilisations à l'extérieur des institutions il y a eu donc tout un moment aussi qui s'est aligné pour cette institutionnalisation c'est une sorte de structure d'opportunité politique qu'il y a eu les mouvements ont créé des opportunités il y a eu des captations de revendications et ensuite la construction d'une thématique vraiment d'avortement comme problème public et autour il y a eu toute une structure relationnelle qui s'est mise en place les mouvements sociaux sont insérés dans des relations d'interdépendance avec des organisations de l'état avec des organisations de la société civile pour vraiment créer un mouvement qui nous a mené justement à la légalisation donc que ce soit avec des universitaires des professionnels des personnalités publiques des personnalités politiques et on peut donc voir aussi qu'il y a eu cette entrée de militants dans les institutions et par exemple au sein de la campagne même dans le ministère qui a été créé l'année dernière par Alberto Fernandez et Krishna Kershnel il y a par exemple Pilar Escalente qui travaille à l'intérieur du ministère qui elle est une militante qui était représentante de la campagne nationale pour l'avortement dans sa région donc il y a vraiment une captation de militants d'universitaires de professionnels qui se sont imbriqués dans le ministère pour travailler justement à ce projet de loi donc l'institutionnalisation dans ces revendications crée justement une demande de travailleurs et entraîne la création de nouveaux postes justement on va chercher aussi des militants pour rentrer dans la mobilisation et enfin la dernière dynamique d'institutionnalisation c'est un peu le saint graal de l'institutionnalisation que j'ai pu remarquer à l'étude donc ça a été toute la mobilisation pour la mise à l'agenda pour le vote et aujourd'hui pour la promulgation de la loi et donc la campagne comme les collectifs ont eu un rôle très important dans les relations avec les activistes institutionnels avec les acteurs politiques dans leurs rapports dans leurs plaidoyers dans l'élaboration des projets elles ont vraiment joué un gros rôle dans ce qui a mené à la légalisation donc pour conclure très rapidement parce que le temps passe très vite on a pu enfin moi en tout cas j'ai pu observer une modification des socialisations de ces militantes c'est à dire qu'au départ on part d'un ethos vraiment très militant avec des pratiques de revendication de rue de mobilisation sociale avec tout un répertoire d'action collective propre aux mouvements sociaux qui peu à peu s'est professionnalisé institutionnalisé il y a eu une renégociation un peu de l'identité militante pour ceux qui sont rentrés dans les arènes institutionnelles donc voilà il y a vraiment une modification de la socialisation et une définition un peu plus formelle du mouvement un peu plus formelle de ces actions qui a mené à la captation de revendications la captation oui des revendications donc c'est pour ça que je parle un peu de dynamique complémentaire entre la professionnalisation et l'institutionnalisation d'autre part on peut dire que ça se renvoie un peu c'est à dire que la professionnalisation elle peut mener à une certaine forme d'institutionnalisation en travaillant de manière plus organisée les revendications ont pu être captées et d'autre part l'institutionnalisation elle demande à avoir plus de savoirs professionnels à avoir plus de logique un peu plus managériale par exemple dans les institutions elles demandent vraiment un savoir plus expert quelque part donc voilà après il y a une autre question qui peut servir un peu d'ouverture aussi c'est est-ce que ces deux dynamiques là n'engendreraient pas aussi un phénomène de dépolitisation c'est quelque chose auquel je voudrais aussi m'intéresser à la fin de mes recherches est-ce que par exemple quand on rentre en tant que militant dans une arène institutionnelle est-ce qu'on ne perd pas un peu aussi de la force de son activisme est-ce qu'on continue à être activiste à l'extérieur ou est-ce qu'on ne va pas plutôt vers quelque chose en militantisme un peu plus pragmatique un peu plus rationnel donc ça c'est une des questions qui peut permettre d'ouverture et servir au débat plus tard et en ce qui concerne vraiment les deux collectifs en eux-mêmes malgré la légalisation de l'avortement je ne pense pas que ça veut dire qu'il y aura un amoindrissement de la mobilisation donc quelque part si puisque l'avortement est légal aujourd'hui il n'y a pas forcément raison de remanifester de se remobiliser pardon mais au contraire elles peuvent servir un peu d'agents de surveillance d'application de la loi de respect de l'application comment elle sera appliquée est-ce que tout le monde aura le droit est-ce qu'elle sera bien appliquée partout ou est-ce qu'au contraire il n'y aura pas des phénomènes de déserts médicaux où certaines femmes ou personnes en capacité de procréer ne pourront pas avoir accès à un avortement est-ce qu'elles devront encore devoir permettre d'avoir l'accès au mesoprostol est-ce qu'elles devront encore accompagner voilà c'est des questions qui restent un peu en suspens aujourd'hui mais on peut finir sur une petite note positive parce que je ne pensais pas que à la moitié de mes recherches je pourrais dire un jour que l'avortement est légal en Argentine qui est quand même une grande victoire pour les argentins et les argentines donc voilà c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui encore une fois désolée de ne pas pouvoir être présente et merci de votre attention et merci aussi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous présenter mes recherches donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne discussion aussi au cours de la soirée merci beaucoup voilà ok on remercie Caroline Prota de nous avoir envoyé sa vidéo à distance donc maintenant je vais laisser la parole à Mara Montanaro qui est donc la discutante de la séance et donc je voilà Mara c'est quand tu veux merci Marie-Lia merci merci à tout le monde d'être là alors moi je vais à partir en fait de ces interventions très riches et très il me semble qu'il nous permet voilà pour ce qui me concerne pas de formuler des questions surtout parce que Caroline n'est pas là mais de réfléchir sur ce que j'appelle la puissance et la force du mouvement féminin sud-américain et en fait je vais le faire à partir des analyses de Veronica Gago Veronica Gago que comme vous le savez sans doute c'est vraiment pour moi c'est une référence incontournable du mouvement féminin sud-américain mais je dirige vraiment de cette puissance féministe qui engendre et pour quelles raisons j'ai dit ça parce que j'ai dit soit l'intervention de Louise sur le journalisme soit l'intervention de Caroline sur la lutte pour l'avortement qui est devenu légal sur la malle le 20 décembre nous montre en fait si vous voulez la révolution engendrée c'est sur ces éléments-là que j'ai travaillé depuis un moment pour mon prochain livre des mouvements féminin sud-américains en tenant compte aussi de la diversité foissonante qu'on ne peut pas les réduire d'un bloc monolithique hégémonique mais il s'agit vraiment des mouvements hétérogènes mais la capacité qui l'ont c'était depuis on peut dire mais depuis déjà depuis 2015 de composer de tenir ensemble toutes les tensions et les conflits divers mais je procède par ordre aussi à partir du titre même de la séance militantisme institutionnalisation et féminisme en fait ça ça ressort il essaie vraiment de composer ce qui est depuis les années 70 on peut dire les drames et les dilemmes du mouvement féministe aussi pas seulement en Amérique latine mais aussi en Europe et dans les mondes à savoir comment compenser entre révolution et réforme comment compenser entre un rapport insurrectionnel militant donc radical dans toute sa radicalité et la nécessité de rémédication des lois donc d'un passage par l'institution cela dit voilà je vais aussi essayer de décrire à travers des catégories ce qui fait cette force et cette puissance en fait comme Véronique Agago nous montrera elle a déjà les livres déjà disponibles dans toute l'Amérique latine mais aussi au Brésil il sera traduit heureusement en France en avril il sera publié en fait il sortira dans ce texte la puissance féministe elle nous montre en fait comment depuis on peut dire depuis 2015 ce qui fait cette force inédite c'est la transversalité du mouvement la transversalité du mouvement féministe ça veut dire la capacité de tenir ensemble des conflits différents de tenir ensemble une intersectionalité des luttes qui vient d'horizons différents donc aussi de s'éloigner si vous voulez d'un féminisme blanc hégémonique mais aussi universitaire et de tenir toujours en compte des révéndications qui proviennent de ce qu'on appelle le féminisme populaire communautaire indigène autochtone qui se différencie aussi par rapport aux différents pays donc aussi en tenant compte de la géopolitique et les différences aussi entre pays et cette transversalité fait aussi que les mouvements féministes sont américaines soient comme elle nous dit massifs et radicals et ça il s'agit c'est des caractéristiques en fait c'est difficile de les imaginer ensemble mais il ne s'agit pas d'une contradiction il s'agit au contraire en fait de résoudre cette contradiction car par sa massivité je pense notamment pas aux collectifs mais bien évidemment aux mouvements ni un à menos qui faisait partie aussi bien évidemment des collectifs qui sont révendiqués pour l'avortement mais pas seulement donc à partir de cette massivité est aussi radicale et qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire qu'il tient toujours des revendications qui ne se limitent pas à l'obtention d'un droit mais bon bien au-delà il s'agit vraiment d'imaginer comment changer le monde on peut dire si les féministes des années 70 disaient qu'il fallait changer la vie puis il y a eu un mouvement d'institutionnalisation à travers pour résumer l'important de changer les lois là les mouvements féministes sud-américains nous montrent comment il faut tout changer en fait comment revenir à la normalité ce n'est pas possible comme nous ont montré aussi les féministes chiliennes en 2019 mais ce qu'il faut c'est vraiment tenir ensemble des revendications concrètes singulières aussi qu'on pourrait définir réformistes donc comme peut être la revendication pour l'avortement mais avec un désir et une force radicale et révolutionnaire et ces trois composantes en fait on a trouvé dans la grève dans la grève féministe depuis 2017 une convergence énorme en fait une convergence énorme parce que la grève a montré comment en fait à travers cet outil ce qui est devenu un outil de recherche comment mettre en place cette intersectionalité des doutes comment il ne s'agissait pas seulement de répondre à des revendications concrètes mais vraiment d'aller critiquer tous les statuts même de travail toute la précarité et tous les systèmes capitalistes néolibérales qui nous tous les ravages en fait de ce système qui nous touche qui touche toutes et tous donc c'était vraiment ça ça c'était un peu voilà j'aimerais ouvrir la discussion avec ça avec cette stratégie qui à mon avis fait fait toute la puissance et la force du mouvement sud-américain du mouvement premier sud-américain et voilà et puis je laisse la parole parce que je ne vais pas la monopoliser non plus Merci beaucoup Mara pour ton intervention et donc ta discussion qui permet donc de relier les présentations de Louise et de Caroline et donc et aussi mener des réflexions justement sur la force et la puissance du mouvement féministe aujourd'hui alors est-ce que le public envoyait des questions à Gaby oui il y a une question je peux je peux lui oui c'est une question pour Louise et d'Emma Guillon elle demande si Louise tu connais d'autres collectifs associations mouvements de journalistes féministes dans d'autres pays latino-américains et elle est notamment intéressée par le Brésil et aussi elle voulait savoir si lors de ta recherche tu as pour rencontrer des travailleuses du sexe qui se forment en journalisme oui alors pour répondre à la à la première question donc dans les autres pays latino-américains en fait il y a dans plusieurs pays latino-américains notamment en Uruguay au Chili des redes periodistas féministes qui se sont créées alors essentiellement sur les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux donc qui ont peut-être des statuts moins formels c'est peut-être des instances de rencontres plus informelles qui se sont formées à la faveur des mobilisations mais oui je sais qu'elles existent au Chili elles existent en Uruguay et au Brésil il y a une rede alors je vais mal le dire rede brasileira de journalista et comunicadora qui s'est créée en novembre 2020 donc tout récemment qui a été créée de chercher sur internet il y a quelques informations sous la houlette de en fait la RIPVG que je présentais dans la présentation qui s'appelle la rede internationale des periodistas con vision de género et en fait ce réseau est international il existe depuis des années et il a des branches dans plusieurs pays il a des représentants dans plus de 35 pays notamment beaucoup en Espagne au Mexique et en Argentine mais il s'étend à plus de pays et en fait il y a un réseau au Brésil qui s'est créé sous la houlette avec l'accompagnement je ne sais pas bien quelle forme ça a pris je ne sais pas si c'est un accompagnement si c'est une branche mais en tout cas il y a eu un travail qui a été fait entre ces journalistes qui ont voulu se constituer en réseau au Brésil et les journalistes membres de la red internationale et au niveau latino-américain il y a une expérience d'association ou d'agence de presse latino-américaine que j'aimerais bien mentionner qui est la CIMAC CIMAC Noticias qui a été créée en 95 donc il y a non pas en 95 je ne sais plus qui a 30 ans non qui a plus de 30 ans et qui a été créée au Mexique et qui a été la première agence de presse spécialisée dans la perspective de genre et qui a notamment inspiré la création de Artemisa Communication qui était l'agence de presse argentine et qui a inspiré de nombreux médias et de nombreux journalistes et qui est une agence maintenant connue et reconnue multimédia et qui travaille avec Reuters qui travaille avec l'AFP etc voilà tout ça c'est un peu le précédent latino-américain et ensuite oui au Brésil au Brésil il y a ça donc qui a été créé c'est tout ce que je connais au Brésil en tout cas et concernant si j'ai rencontré des travaillistes du sexe qui sortent en journalisme pendant mes recherches non 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 mais c'est intéressant c'est une piste à explorer pour les futurs travaux de recherche merci beaucoup Louise je profite de te poser moi quelques questions en attendant en attendant que le public nous en pose aussi puisqu'en plus elles sont liées à la question qui t'a été posée donc en fait moi je voulais te demander si tu connais si tu savais si ces femmes argentines journalistes sont en lien en contact avec d'autres réseaux donc que ce soit en Amérique latine ou dans le monde parce que souvent le mouvement féministe fonctionne en réseau non seulement dans un cadre national comme tu viens de le citer mais aussi dans un cadre cadre transnational et donc est-ce que tu sais si par exemple ces journalistes sont en contact avec d'autres journalistes dans le monde qui ont les mêmes objectifs voilà et voilà et l'autre question que je voulais te poser ah oui parce que tout ça c'est intéressant parce que ici en France j'écoute en ce moment un podcast de Louis Média qui s'appelle Injustice et qui porte il y en a un qui porte sur le paradoxe des journalistes et en fait ça rentre complètement en résonance avec ces luttes en Argentine donc ça serait intéressant si ces réseaux n'existent pas qu'ils se mettent en place et l'autre question que je voulais te poser c'était quelle est la réception si tu as eu si tu as des connaissances sur ça quelle est la réception donc de ces nouvelles lois et de ces nouvelles revendications par les hommes journalistes voilà merci oui alors concernant les réseaux transnationaux comme je l'indiquais il existe la red internationale donc qui existe qui met en relation des journalistes de 30 pays et des réseaux internationaux donc ça déjà c'est une voilà beaucoup Amérique latine et Espagne aussi parce que les espagnols les journalistes espagnols sont bien bien plus avancés que beaucoup de pays européens pour ce qui est d'intégrer la perspective de genre dans le journalisme et le revendiquer un journalisme féministe alors après avec la France par exemple et ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'aimerais beaucoup travailler il n'existe pas vraiment de il n'existe pas vraiment de lien pour l'instant il existe une association en France une association de journalistes féministes qui s'appelle Prenons la Une si vous ne la connaissez pas je vous invite à aller regarder ce qu'elles font il y a une association des journalistes lesbiennes des journalistes LGBT qui a été créé par Alice Coffin mais je ne crois pas vraiment qu'il y a en tout cas moi je n'ai pas entendu une rencontre plurinationale de journalistes alors oui elles ont existé elles ont existé mais plus par le passé voilà et 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 pas vraiment avec la perspective de genre plus mettre la femme la femme quelle femme la femme c'était plus dans les années 90 et ta deuxième question c'était c'était sur la réception des hommes journalistes aux lois que ces féministes femmes et à leurs revendications en général ouais alors il y a de tout il y a en fait au sein des médias il y a eu des résistances de forte résistance à ces lois globalement la loi de la ley des médias il y a eu une résistance au sein des médias hégémonique et notamment du groupe Clarine parce que clairement elle voulait déconcentrer en fait c'est une histoire de déconcentrer les médias qui sont dans les mains de très peu de personnes notamment du groupe Clarine ou qu'ils étaient contre de base et c'est des médias qui sont très conservateurs et très machistes et du coup oui il y a des résistances alors de la part des hommes et des femmes mais c'est vrai que et là et c'est là où le contexte social et les fortes mobilisations depuis 2015 ont joué c'est qu'ils ont plus le choix en fait c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix que de ils n'ont plus le choix de alors au moins d'informer sur ce qui se passe notamment parce que en termes d'audience ils se rendent compte que ce sont des choses qui intéressent le lectorat et ils n'ont plus le choix que de bien informer parce que il y a une surveillance notamment sur les réseaux sociaux où ils ne peuvent plus dire n'importe quoi parce que sinon ils se font escrachar ils se font ils se font taper sur les doigts pour le dire gentiment sur les réseaux sociaux par les journalistes et relayés par la société civile et les féministes donc c'est-à-dire qu'il y a une réception il n'y a pas eu d'études qui étiquettent sur la réception réelle mais c'est vrai qu'il y a une réception une réceptivité en tout cas parce qu'ils n'ont plus le choix ensuite il y a de plus en plus de journalistes hommes qui adoptent la perspective de genre notamment dans les médias alternatifs et qui l'adoptent avec beaucoup de de bonne volonté mais sur la réceptivité il n'y a pas eu d'études qui ont été faites c'est plus un ressenti et aussi des témoignages des journalistes que j'ai pu interroger moi mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait des débordements absolument affreux tous les jours par des journalistes notamment des journalistes hyper hyper connus et hyper puissants mais ils se font voilà ils se font taper sur les doigts donc il y a un moment il faut qu'ils s'adaptent et ils se sont adaptés sur certaines choses oui sur certaines choses non notamment le crime passionnel n'existe plus féminin c'est bon il y a d'autres choses oui c'est encore un peu plus compliqué il faut continuer à s'acharner merci beaucoup Louise merci alors Gabi est-ce que tu as reçu d'autres questions du public alors Gabi on n'entend pas il faut que tu réactives ton micro voilà d'accord non il n'y en a pas alors oui je profite pour te poser une question au-delà de la loi existante existe-t-il une stratégie de réseau parmi les journalistes féministes pour se protéger du harcèlement journalistique à cause de parler sur les féminicides les violences faites aux femmes je ne sais pas s'il y a une stratégie à l'intérieur de chaque collectif ou réseau féministe et journaliste si tu sais alors je ne sais pas en général je sais que déjà se constituer en réseau déjà c'est comme c'est une protection c'est-à-dire que je sais que elle cède et elle cède à dénoncer aussi non donc ça c'est une une stratégie après dans la loi de parité dont je parlais à la fin il est prévu des dispositions pour que les médias mettent en place des politiques de prévention de harcèlement sexiste et sexuel au sein des rédactions cette loi n'a pas encore été votée mais je sais que c'est une des dispositions prévues dans la loi et ensuite il y a eu justement l'année dernière une décision de justice qui a été rendue qui a été rendue dans la province de la Rioja donc il y a une province une des provinces je ne sais pas si la loi peuplée d'Argentine mais une des provinces du nord-ouest argentin où une juge a rendu une décision de justice utilisant la violence médiatique et la caractère sexiste pour condamner le alors un média donc la direction du média et la direction du média pour des faits de harcèlement de harcèlement sexiste et sexuel envers deux collaboratrices deux journalistes qui travaillent qui sont féministes qui écrivent sur ces thématiques-là donc je sais que voilà elles étaient victimes de harcèlement et aussi au sein de la rédaction et aussi dans des notes publiées en mettant c'était très étrange c'était en critiquant le travail de ces collaboratrices et en voilà dans différentes dans différentes notes comme ça en mettant en évidence leurs contradictions et la décision de justice qui a été rendue donc elles elles ont porté plainte elles ont reçu l'appui de la Répar notamment elles ont reçu l'appui de tous les réseaux et la décision de justice qui a été rendue ça a été dans un premier temps de supprimer ces contenus et aussi de se former et organiser une formation en perspective de gens voilà on ne sait pas s'il y a au-delà de ça je ne sais pas oui merci c'est bon merci beaucoup Louise il y a quelqu'un sur Facebook Mathilde Deschamps qui a demandé pouvez-vous répéter le nom de cette agence de presse mexicaine s'il vous plaît la CIMAC C-I-M-A-C qui veut dire je l'ai écrit là non je ne l'ai pas écrit là communication la CIMAC C-I-M-A-C communication et information de la mujer association civile CIMAC Noticias c'est dépendre de l'association CIMAC ok merci beaucoup est-ce que tu as d'autres questions Gabi que tu aurais reçu d'autres questions du public non il n'y en a pas non par rapport des questions donc toi pour Luise Camille la mange Camille la mange par rapport au militantisme que pensez-vous des syndicats disponibles en Argentine oui d'accord qu'est-ce que je pense des syndicats disponibles alors dans les grands les grands syndicats se sont très très récemment positionnés par rapport à ça mais très lentement sachant que il me semble que c'est 24% des femmes qui sont syndicalisées des femmes féministes qui sont syndicalisées donc il y a une expression d'une journaliste que j'aimais bien qui disait beaucoup étudient moins travail et encore moins se syndiquent et c'est un peu vrai parce qu'on parle de 64 à 30 à 24 enfin non 24% pardon oui 24% des femmes journalistes sont syndicées et c'est vrai qu'en tout cas en 2018 moi des discussions que j'ai pu avoir avec ces journalistes qui sont militantes pourtant donc on pourrait dire qu'entrer dans les syndicats était quelque chose de peut-être une voie naturelle elle disait mais en fait le syndicat c'est lent c'est très lent on prend pour prendre ces questions-là en compte même s'il y a des choses qui sont faites je ne pourrais pas vous détailler là précisément elle dit on préfère s'organiser nous-mêmes on préfère s'organiser nous-mêmes et dans des structures aussi qui sont horizontales c'est-à-dire dans ces groupes informels beaucoup de groupes de WhatsApp beaucoup de groupes autoconvoqués des groupes Facebook sur les réseaux sociaux et ces fameux réseaux qui existent elles préfèrent s'organiser comme ça alors après peut-être que bon mais en fait les syndicats suivent l'air du temps aussi c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites mais c'est pas l'espace privilégié de lutte disons des journalistes féminines merci Louise est-ce qu'il y a d'autres questions non il n'y en a pas ici je sais pas si sur Facebook Facebook non je regarde non bon je pense qu'on peut clôturer la séance je vous remercie bon donc je tiens à remercier d'abord Louise Marat et Caroline la distance pour leurs interventions super intéressantes sur ce sujet sur ces sujets en Argentine donc merci aussi au public d'être là on va enregistrer la séance on l'a enregistrée et on va la mettre sur notre site Hypothèse notre site de Jefemlat voilà donc vous pouvez communiquer cette information à des personnes qui n'auraient pas pu être présentes et voilà et on vous attendra pour la prochaine séance qui a lieu si je ne me trompe pas le 17 février oui ah oui Mara je vous laisse présenter du coup cette prochaine séance merci merci beaucoup Marie-Alvira en fait oui je vais juste préciser que pour la prochaine séance qui sera toujours organisée entre nos deux séminaires comme celle-là il faudra changer des liens en Zoom et moi je vais communiquer pour ma part sur FIGIS sur InfoPhilo et sur les sites du collège mais en fait vous pouvez retrouver les liens en Zoom sur les sites du collège et il n'y a pas de password si je ne me trompe pas les collèges ont créé ces liens donc moi j'aurais le plaisir d'accueillir Tania Romero Bayros qu'il n'y a pas là aujourd'hui mais c'est là les 17 c'est une des des organisatrices de ce séminaire et puis j'aurais une artiste féministe qui habite à Paris mais qui est chilienne qui s'appelle Paula Serpiente et puis j'aurais là j'ai un lapsus avec les nous mais Teresa qui sont des féministes mexicaines et espagnoles et en fait qui vont nous montrer aussi un documentaire qu'ils ont réalisé à propos des féministes mexiques voilà donc on vous attend toutes et tous les 17 à 18h merci 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 Louise et merci à vous toutes oui merci beaucoup Mera pour cette présentation donc de notre prochaine séance donc apparemment on a reçu in extremis une question sur Facebook donc je me permets de la de la transmettre alors la question alors attendez alors la question allez je me la transmise je ne suis pas sûr intéressante en Mexique et ces mêmes questions là donc elle a été posée en espagnol mais mais voilà mais non apparemment pour peut-être rassembler les personnes intéressées par ces problématiques au Mexique je crois oui voilà donc on appelle aux gens oui voilà je pense que c'est ça c'était pas clair donc je ne savais pas si c'était la bonne question la bonne question ou pas dans tous les cas voilà on vous attend à la prochaine séance et je profite avant qu'on parte de vous envoyer si jamais il y a des personnes qui doivent avoir une attestation qui ont besoin d'une attestation de présence à la séance d'aujourd'hui donc je vous mets sur le Google pardon sur le chat le formulaire qu'il faut remplir pour réussir à avoir une attestation ah voilà la question c'était est-ce qu'il y a des gens qui traitent de ces mêmes questions sous le prisme mexicain la CIMAC la CIMAC alors la CIMAC qui est donc l'agence de presse après je sais je serais pas étonnée je sais pas je serais pas étonnée qu'il n'y ait pas une règle des paléodistas féministas ou quelque chose comme ça au Mexique je connais pas je sais que au sein du réseau international des journalistes avec la vision de genre le Mexique est représenté et surreprésenté même dans le comité d'administration le comité d'administration le bureau donc oui si elle veut faire des recherches il ou elle veut faire des recherches peut partir de là et puis ensuite chercher Ah et Alé qui est celle qui est l'une des co-organisatrices qui m'a transmis la question elle dit je pense que la question concerne les chercheurs donc Ah les chercheurs au Mexique qui sont intéressés sur la question du journalisme féministe il semblerait alors c'est le problème de la dernière question qui tue non je sais pas non je ne sais pas je sais que il me semble que Marcela Lagarde a écrit elle a écrit sur à peu près tout a écrit des choses là-dessus ça me je vois il faudrait que je cherche mais là pour l'instant ça me 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 merci merci beaucoup Louise ta réponse donc voilà donc il y a une autre question non oui parce qu'il y en a une science le 15 aussi 15 février on a la on a une science le 15 et aussi le 17 février pardon on a la science le 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 15 le 15 février sur sexualité et ethnographie au Pérou ah oui oui ça sera la même heure c'est Maëlys et Lankouy doctorant en anthropologie à l'institut des autres études en Amérique latine et aussi on aura on a la présence aussi de Juliette Roger et Camille Riberty donc oui on vous attend pour la science pour les sciences prochaines oui merci merci Gabi et je profite puisqu'on fait des annonces qu'il y a aussi un autre séminaire qui s'appelle féminisme et radicalité organisé par l'institut des Amériques auquel vous pouvez participer également qui aura lieu demain voilà merci beaucoup à tous donc pour votre présence et à une prochaine à une prochaine séance de genre et féminisme dans les Amériques latines merci aux intervenantes merci merci Sous-titrage ST' 501